Bonjour et bienvenue sur notre chaîne lifestyle préférée, bienvenue sur cette chaîne qui s'appelle Louis. On n'est pas chez Louis-san, vous avez compris le décor est différent, ici c'est la chaîne Louis, je n'ai pas re-name ma chaîne Louis-san en Louis, c'est Louis. Comme ça vous êtes au courant, au moins pour cette vidéo, les gens sont au courant, du coup abonnez-vous. Vous vous dites, tain Louis il fait des trucs pas japon depuis un petit moment quand même, non non non, c'est juste que c'est ici, voilà abonnez-vous. Bref, aujourd'hui on va faire un thème classique, voilà que je fais assez souvent, je vais lire les commentaires des abonnés, des histoires sur leur dispute de couple, parce que je vous ai parlé des miennes, ce n'est pas moi qui ai choisi les histoires, du coup je ne suis pas spoilé. C'est des gens, si tu veux, qui sont mal conduits, tu vois, qui ont mal pris l'autoroute de l'amour. Parfois c'est bénin, parfois ça peut être plus grave, et pour ne pas faire d'accident, voilà je vous propose le sponsor de cette vidéo, avec Foky, voilà. Whisby Drive. Je suis là aujourd'hui pour vous parler de Whisby Drive. C'est un service qui permet de t'entraîner pour passer le code de la route et c'est 100% accessible en ligne. Tu t'entraînes et tu passes le code en candidat libre, c'est moins cher et surtout plus rapide. Je me rappelle quand j'ai passé le code de la route, je suis allé une fois à l'auto-école pour passer le code comme ça en entraînement. C'est tellement une perte de temps ! Ah oui, et conseil perso, oubliez un petit peu les cours et le bouquin. Je veux dire, on a tous acheté ce bouquin quand on voulait passer le code, je ne l'ai pas ouvert une fois. Et pourtant je l'ai eu le code du premier coup. En fait c'est simple, il faut juste se buter aux questions. J'ai l'impression de parler de la préparation mais c'est pareil. Et ça tombe bien parce que sur Whisby Drive, il y en a 2200. Ça va. Avec les questions officielles, tu peux vraiment faire des séries d'entraînement en mode examen. Et moi j'ai envie de dire, si vous en faites 2, 3 par jour, vous allez voir au bout de quelques semaines, vous serez très très chaud. Enfin suffisamment chaud en tout cas pour passer le code. Si je ne perds pas d'autres points dans cette période, réponse C. Même si je perds un autre point dans cette période, réponse D. Je crois que c'est dans un délai de 6 mois et si je ne perds pas d'autres points dans cette période. Le covoiturage permet de diminuer le nombre de véhicules en circulation. Oui. Créduire ainsi les émissions polluantes. Oui. Le service Whisby Drive coûte 24,90 par an. Donc ça fait environ 2 euros par mois. Mais avec le code promo Louis, il passe à 19,90 par an. Et donc du coup, ça fait 1,65 par mois. Vous avez toutes les infos. Le lien est dans la description. On commence par... Sakura Kaisen. Moi et ma meuf, on était chez des potes tranquilles pour Halloween. Et là, ça toque. Déjà, j'imagine une ambiance bien creep, tu sais, genre... C'était mon ex. Qui était en couple avec ma meilleure amie pour info. C'était vraiment un monstre derrière la porte en fait. Et cette espèce d'enfoiré s'est amusée à parler de nos parties de Scrabble. J'étais super mal à l'aise et ma meuf, elle, elle s'énervait et m'engueulait car je ne réalisais pas du tout. Pour ma défense, j'étais figé de malaise. Au final, ma meilleure amie m'a dit de dégager à mon ex et je me suis expliqué avec ma copine. Aujourd'hui, tout va bien. Tous ces bails de rester pote avec son ex et tout, c'est compliqué. Comment dire, il y en a beaucoup qui pensent que voilà, c'est un signe de maturité, vous comprenez. Et voilà, moi je suis resté ami avec mon ex, nous sommes des êtres supérieurs, en vrai tout. C'est pas vrai, c'est juste qu'il y en a certains qui peuvent le faire, d'autres non. En vrai, c'est quand même rare de pouvoir rester vraiment ami véritablement avec ton ex. Vous vraiment s'imaginez, ok, si actuellement elle fait une partie de Scrabble en face de moi, est-ce que je peux être tranquille dans ma tête ? Oui, non, à vous de décider. Lady C. Celle qui m'a fait le plus halluciner s'est passé il y a plusieurs années déjà. J'étais en couple avec un mec depuis 7 ou 8 ans. Balèze. Il avait un an de plus que moi et il a terminé l'école bien avant moi car il avait un BTS et moi un master. Sauf qu'il traînait à trouver du travail pendant presque 3 ans, 3 ans. Il se plaignait que ses parents lui mettaient la pression pour trouver du taf et ça le stressait à mort. Noni ! Il se couchait à 4-5 heures du matin, dormait jusqu'à 14 heures ou 15 heures et vivait chez ses parents. C'est horrible à dire mais c'est fou comment quand t'es dans une relation qui fonctionne pas ou quoi. Je parle pas de trucs toxiques. T'as tendance à tellement trouver d'excuses à ton partenaire et une fois que t'es plus avec la personne, là tu fais... Mais j'étais stupide, pourquoi j'ai pas fait ça avant ? C'est vraiment c'est ça. On avait un ami en commun avec qui on était tous les deux très proches et je lui parlais souvent de mon exaspération. Un jour j'étais en vacances chez lui et je jouais sur son PC. Il était sur mon PC portable et surfait sur internet. Pendant que je jouais, tout à coup, je l'ai vu poser mon PC et se rouler en boule sur le lit, dos tourné à moi. Après ma partie, je suis allé le voir et il était en train de pleurer. Il m'a dit qu'il avait lu ma conversation avec notre meilleur... Désolé, j'ai bégayé. Mais normal, je bégaye quand je vois ça, là. Les gens qui foulent dans les messages, c'est un non ! Peut-être qu'il y en a pour vous, ils vous disaient « Ah non, moi c'est ok, moi c'est... » En tout cas pour moi, c'est mon avis, c'est un non. Ne scrollez pas si vous êtes message, s'il vous plaît. N'oubliez pas. On a eu une grosse engueulade où j'ai fini par devoir m'excuser platement même si je ne le pensais pas. On a emménagé ensemble quelques mois après ça et quelques mois plus tard, j'ai rompu. Merci, l'édicé ! Oh mon dieu, merci ! Wabon forge la hausse. Première fois que je vais partager une histoire, mais le coup du 31 décembre, j'ai plus violent que toi. L'histoire de Wabon, encore une fois, le 31 décembre, il va devoir le passer avec sa copine de l'époque en Normandie. Ça faisait six mois qu'ils étaient ensemble, je me dis « on peut passer un bon moment ensemble et tout, pourquoi pas ? » De ce qu'il dit, il n'y a pas beaucoup d'activité, mais on avait la voiture et possibilité de faire des balades. Apparemment, ils sont restés la moitié du temps à l'hôtel le 31 décembre. On se prépare pour sortir, mais erreur, on n'a pas réservé de resto et on cherche de partout. Même McDo et Kebab, mais rien sauf un petit resto à 20 kilomètres à peine. Attends, même les McDo et les Kebab, ils étaient pleins, genre ? C'est quoi ça ? Ils avaient une petite bouteille de cidre sur le côté, un paquet de chips, et ils l'ont consommé. Et à 22h30, sa copine dormait. Le lendemain, elle me faisait la gueule alors que j'étais énervé de voir son attitude de la veille et du jour J. Et tout m'a été reproché. Le culot, il fallait réserver. En vrai, c'est vrai. D'où tu ne réserves pas le 31 décembre, mon pote, il faut à un moment, soit au courant, tu vois, soit aware de ce qui se passe autour de toi. You have to be aware. Yuki Onna. Premier confinement, monsieur débarque chez moi et il a décidé de se confiner chez moi. Ça faisait un mois qu'on était ensemble. C'est pas trop mignon. Forcément, le monsieur, une fois qu'il arrive chez Yuki Onna, il s'installe, il se met bien, tu vois, il prend ses aises. Et Yuki Onna, elle a, comment dire, des chats. Sauf que, monsieur, il aime pas les chats. Et du coup, il est dégagé un petit peu violemment. Et ça plaisait pas du tout à Yuki Onna, ce qui est tout à fait normal. Mais là où il a dépassé les bornes, je venais de me faire 4 heures de ménage chez moi. Il mange, ok, pas de soucis. Il met des miettes au sol, pas de problème. Ah non, déjà, moi, problème. L'aspirateur réglera ça. Mais c'était dans mes rêves. Le truc, c'est que le monsieur, il va pas aller prendre l'aspirateur ou même ne rien faire. Il aurait pu juste laisser les miettes et ne rien faire. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il a lâché un énorme mollard sur le sol. Il a pris une serviette absorbante et il a nettoyé comme ça. Qui nettoie comme ça, wesh ? Ni une ni deux, je gueule. Ah bah non, c'est mon Yuki Onna, forcément, elle gueule, tu vois, elle pète un cas, Yuki Onna. Crache pas chez moi, déjà, dehors, c'est dégueu, mais chez moi, non. Fin de tout, du coup. Oui, je suis légèrement maniaque, mais quand même. Tu as le droit, Yuki Onna, je veux dire, à partir du moment, cracher sur le sol de chez quelqu'un, c'est n'importe quoi. Stéphane Austin. Le plus mémorable, je l'appellerais... Mais non, chérie, tu ne vas pas accoucher. Déjà, le titre est ouf. Fin de grossesse pour madame, elle me demande de l'amener à l'hôpital parce qu'elle a des contractions depuis un moment. Et le travail a commencé. Je répète, le travail a commencé, mesdames et messieurs. Cette femme va accoucher. Mais il y a le temps, pas la peine de revenir avant... Quoi ? Ah non, 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 mais bon... Fonce alerte, fonce alerte. Elle peut tenir jusqu'à mercredi, apparemment. À ce moment-là, madame tique un peu, mais on rentre. La soirée se passe et les contractions vont bien, elle aussi. Je finis par aller me coucher, à 6h, je me fais réveiller. Madame veut retourner à l'hôpital. Là, je suis pas d'accord et je lui rappelle ce qu'a dit la sage-femme. Tu as osé contredire une femme enceinte, Stéphane ? Tu ne vas pas passer un bon moment, je te le dis. Forcément, il commence à s'engueuler et au bout d'un moment, elle est excédée. Elle appelle le 15 comme ça, elle passe le téléphone à Stéphane. Et le mec du SAMU lui dit... A votre avis, monsieur, si les contractions durent plus longtemps que l'espace entre deux contractions, ça veut dire quoi ? Ils sont arrivés à l'hôpital à 7h05. Elle a accouché à 7h13. Bravo. Oser contredire une femme est déjà une erreur en soi, même si elle n'est pas enceinte. C'est pas forcément une erreur, mais ça te... Tu peux avoir des soucis, voilà. J.C. Crime. J'étais très peu en couple, enfin vrai couple, avec des vrais sentiments. Mais il y a deux disputes qui m'ont bien perturbé. J'étais avec ma copine de l'époque, j'étais en première année de lycée pro. On s'était rencontré à notre club de basket et avec un peu de forcing, j'ai cédé à ses avances. Tu as cédé ? Ok. On n'était pas au même lycée, mais j'allais l'avoir quand je pouvais devant son lycée, même si j'avais peu de sentiments. Mais gros, d'où t'acceptes ? C'est quoi ça ? Vous faites comme Foki, là ? Vous tapez de la nageoire sur la table, et vous dites non. C'est horrible, après, parce que la meuf, elle se fait des films et tout, elle se dit Ah, c'est bon, j'étais en crush sur lui, finalement, lui aussi était en crush sur moi. Va voir mes enfants et vivre ensemble toute notre vie. Non, j'abuse un petit peu. Mais vous avez compris, non, mais acceptez pas, vous avez pas de sentiments. Et un de ces fameux jours, elle lui demande Est-ce que tu vas à la soirée de sa copine de basket ? Là, forcément, encore une fois, j'ai ses crimes. Il sait pas dire non. Est-ce que tu vas à la soirée de ma copine ? J'ai pas envie d'y aller. Qu'est-ce qu'il répond ? Oui ! J'arrive à la soirée et me fait écueillir par ma copine, un peu éméchée. La soirée continue, malgré le forcing de ma copine qui voulait tout le temps m'embrasser, me toucher, etc. Sauf qu'au bout d'un moment, j'ai senti qu'elle voulait rejeter quelque chose d'autre. Rejeter ? Elle s'empresse d'aller aux toilettes, et quelques minutes plus tard, je vais la rejoindre pour savoir si ça allait bien. Sa copine, en fait, elle avait envie de lui faire des bisous, mais je pense qu'elle avait aussi envie de remplir les chiottes et de vider la piscine. Mais sa copine, elle va quand même vouloir faire du scrabble. Elle est pas là pour niaiser, elle veut scrabler avec monsieur. Que monsieur, tu vois, il la voit dans un tapis toiable, il dit non, 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 non. Première fois qu'il dit non, il arrive à refuser. Va-t-il tenir ? J'ai refusé plusieurs fois, après avoir encore une fois... Cédé ! Il a cédé, il sait pas dire non, Foki, t'as vu, il sait pas non ! Elle a commencé à me tirer le jungle speed, et l'a attrapé cette fois à la bouche. Jusqu'à ce qu'elle me vomisse là où tu sais. Et en fait, on arrive enfin à la dispute. La dispute, c'est deux jours plus tard, où la fille lui dit, j'ai l'impression de toute facilité pour toi, et tu ne veux jamais le faire. Forcément, bah, du coup, ils ont rompu. Inutile de préciser que quelques jours plus tard, elle était déjà en couple avec quelqu'un d'autre. J'espère qu'elle lui a pas voulu... Bon, j'espère que tout s'est bien passé pour ce monsieur. Elle n'a pas vécu tes mésaventures, à toi ! J'ai en Corée, il critiquait mes cadeaux de Saint-Valentin parce que c'était pas assez cher. Red flag, va-t'en ! Eh, il devait y avoir des codes, tu sais, des codes de la route, de quand t'es en couple, pour avoir, tu sais, des panneaux sens interdits. Vraiment, les filles, vous méritez mieux, hein, vous inquiétez pas, hein. Black Barra, j'étais dans une relation à distance de deux heures de route. Ça va ! Un week-end, Black Barra, elle se retrouve chez lui. C'était peut-être prévu, pas prévu, j'en sais rien, mais le mec, elle se retrouve à voir une soirée. Mais Black Barra, elle est pas très chaud pour y aller. Mais elle veut pas l'empêcher d'y aller, tu vois, elle lui dit, bah, si tu veux y aller, franchement, vas-y, y a pas de souci. Ok, tu veux y aller à la soirée, y a pas de souci, vas-y. Et il revient un peu tard le soir, le lendemain matin, elle se lève. Très tard, elle se lève vers midi. Black Barra, tu vois, elle est gentille, tu vois, elle vient de voir son mec qui se lève et tout, elle se dit, je vais faire à manger. Du coup, elle fait à manger des haricots comme ça, surgelés, elle commence à préparer le truc, allo. Et là, le mec, elle se vénère, il dit, comment oses-tu faire des haricots surgelés alors que je les préfère en conserve ? La dispute éclate, toujours pour des raisons nulles, toujours. Et ça part en pic dans tous les sens, de trucs, tu vois, qui étaient restés, que t'as pas dit sur le moment, du style, T'es pas venu hier parce que tu m'aimes pas, notre relation ne compte pour rien à tes yeux, alors qu'elle était en train de faire à manger. L'homme est culotté. Black Barra, c'était trop pour elle, elle était frustrée, déprimée, elle prend ses affaires et elle se tire. Donc, il est en train de préparer ses affaires, elle est à l'étage, elle entend son mec arriver, et il arrive tout calme, tu vois. Elle se dit, ah putain, il va s'excuser et tout, il va se faire pardonner et tout ça. Et le gars, lui annonce dans le plus grand des calmes, Ouais, en fait, hier soir, je t'ai trompé avec mon ex la plus belle. Black Barra a appelé une pote pour qu'elle vienne la chercher. Et elle s'est tirée le plus vite possible et le plus loin possible de ce mec complètement zinzin. Ah, j'aime bien, attendez, petit PS. Et sans oublier, avant de partir, de lui coller mon poing dans la gueule et mon pied entre les jambes. Bon, je suis pas pour la violence. Mais là, Joker, le chat, Joker, on est d'accord. Mérité, mérité, mais minimum, le minimum. Bon, maintenant, celui qui me dit qu'il n'aime pas les haricots verts, je m'en occupe personnellement. Loon, ma dispute de couple a été faite six mois après ma rupture. Hein ? Mon ex m'a trompé avec mon pote. Ça faisait trois semaines qu'ils couchaient ensemble quand je l'ai appris. Aïe. Perso, j'ai accepté facilement la chose et je les ai laissé faire leur vie ensemble. Oh là là, t'as un niveau de self-control, Loon, qui dépasse l'entendement. Je ne l'aurais jamais voulu. Mais qui est cet homme ? En fait, Loon, tu ne sais pas, mais il a une auréole autour de la tête et il a des ailes comme ça, dans le dos. Je l'ai déjà vu, je l'ai déjà croisé. J'ai juste dit à mon pote, fais gaffe, si elle l'a fait une fois, elle risque de recommencer. Six mois plus tard. Bonjour. Oui, c'est qui ? L'infidélité. Ah, venez, rentrez donc. Elle est venue chez moi et m'a engueulé parce que selon elle, c'est de ma faute. Quoi ? Car je n'ai pas cru en leur couple. Mais les gens sont maboulitos ! Loon, tu sais, il a donné sa meilleure bénédiction au couple alors qu'il a été trompé. Et elle vient se plaindre auprès de lui ? Non, 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 là, c'est trop. Ça a duré dix minutes où on s'est disputé devant mon pote comme si c'était nous le couple à ce moment-là. Maintenant que j'y pense, c'est très idiot comme situation. Non, mais c'est n'importe quoi. J'ai pas, non, franchement, j'ai pas les mots. Julie Latteis qui nous dit Avec mon premier copain, on était dans le même lycée, on passait toutes les journées ensemble et avec d'autres potes. T'es au lycée avec ton mec, voilà, la classique. Sauf que la personne avec qui j'étais, tous les soirs quand je rentrais chez moi, elle m'écrivait un message avec tout ce que j'avais pu faire de mal. Genre, à tel moment tu m'as pas regardé, à tel moment tu as ré à la blague d'un tel et pas à la mienne, etc. What the fuck ? Lui, elle faisait un Genki-Dama, mais genre par jour. Bref, à la fin, je pleurais tous les soirs et j'étais obligé de rompre, même si j'aimais toujours cette personne. J'ai pas envie de faire le daron ou quoi, tu vois, c'était au lycée, donc du coup, ça peut être un peu différent. Même s'il y a des relations qui peuvent durer toute une vie, qui commencent au lycée, ça peut arriver. Mais quand ça commence comme ça, non, mais là, c'est jamais, jamais. Le mec qui te fait un compte rendu PDF, un PowerPoint. On a remarqué que les mecs qui font des PowerPoint, c'est pas bon. C'est un couple ou un rapport de stage ? Camille Nguyen. J'avais un ex un jour qui m'a fait une giga scène de jalousie un jour parce que tout se passait trop bien. C'est quoi ça ? Tout se passait tellement bien que c'était louche. Ça cachait forcément quelque chose et du coup, elle le trompait. Il m'a fait du chantage, du drama à n'en plus finir. Et finalement, je me suis rendu compte que c'est lui qui me trompait. Le mec, tout allait trop bien pour lui. Et en fait, il se sentait mal, il se sentait mal en lui de ouf parce qu'il se rendait compte qu'il avait eu aucune excuse, pas le moindre truc pour avoir trompé sa meuf. Et du coup, il se sentait comme une merde. Et ça, c'est très bien. Chère ! Alice qui nous dit qu'elle s'est dispensée avec son mec pour un truc à la con, mais vraiment à la con. C'est parti ! J'étais en train de faire la cuisine. Je lui ai demandé de m'aider en mettant les pâtes à bouillir. Aucun souci, son mec le fait. Au bout de 5 minutes, je sors l'eau des pâtes de la casserole et je me rends compte qu'elle n'était pas cuite du tout. En fait, mon copain s'était trompé de pâtes. Je pensais qu'il allait mettre les spaghettis toutes fines et il a mis des trucs plus épais. Vu le plat qu'elle voulait faire, il fallait des pâtes fines. Là, je commence à péter un câble en l'engueulant parce qu'il n'avait pas mis les bonnes pâtes. Alice, calme-toi, détends-toi, c'est bon, c'est bourré de pâtes, ça reste des pâtes, tu vois. Après une bonne vingtaine de minutes à se prendre le chou tous les deux, on s'arrête de parler et on se dit « Mais en fait, on est complètement con, pourquoi on s'engueule comme ça ? » Et on est passé à autre chose. Et c'est tellement vrai, ce genre de dispute. Moi, ça m'est déjà arrivé de me disputer comme ça et de péter un câble pour une glace. Eh ouais, ouais, les gars, ça m'est arrivé pour une glace, donc vraiment, mais c'est mignon. Franchement, je vous le dis, les petites disputes de coupes comme ça pour des raisons débiles, en vrai, c'est un peu mignon, je pense. En fait, à la fin, tu te dis « Attends, mais si on se dispute pour ça, c'est que vraiment tout va bien dans notre coupe, quoi. » Eh bien, écoutez, voilà, c'était les disputes de coupes des abonnés. C'était assez musclé, mine de rien, je trouve. J'ai bien fait de mettre un fond rouge comme ça. Ça me fait plaisir de parler de ça. Moi, j'aime beaucoup parler de relations, de scrap, tout ça. Vous l'avez compris. Bon, ça, je pense que vous le savez. Comme je vous le dis, je ne suis pas un expert. Je n'ai pas de formation par rapport à ça ni quoi que ce soit. Juste, je vous partage mes quelques conseils avec l'énorme expérience que j'ai de ma vie. Eh bien, écoutez, sur ce, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner. Je vous dis à la prochaine. Tchuss !